La période des questions. La chef de l'opposition... Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Lors de sa séance d'information concernant la renégociation de l'ALENA, est-ce qu'il a eu une mise à jour concernant les tarifs sur l'aluminium et l'acier au Canada? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, M. le Président, avant de lui donner ma réponse, je voudrais d'abord féliciter la Dr. Donna Strickland et les récent piandre du prix Nobel en physique. C'est tout à fait exceptionnel. C'est la première femme canadienne de recevoir ce prix et la première femme au cours des 50 dernières années. Elle est professeure de l'Université de Waterloo. Elle est originaire de Guelph. Donc, félicitations à la Dr. Donna Strickland. Par votre intermédiaire, M. le Président, nous voulons faire en sorte que le monde sache que l'Ontario est ouverte aux affaires. C'est pour ça que le gouvernement conservateur a été côte à côte avec le gouvernement fédéral dans le cadre de ces négociations. Nous demandons au gouvernement Trudeau de se servir de l'argent fédéral pour indemniser les producteurs de laitiers en Ontario. Nous devrions soutenir les travailleurs du secteur de l'acier et de l'aluminium pour qu'ils ne soient pas utilisés comme payants lors de ces négociations. Je demande à la chef de l'opposition de collaborer avec nous et d'être en solidarité avec nous en soutenant les travailleurs des secteurs de l'acier et de l'aluminium ainsi que du secteur laitier pour qu'ils reçoivent une indemnisation de la part du gouvernement Trudeau. Redémarrer la pendule. Les tarifs sont en place depuis le mois de juin qui touchent de façon très négative le secteur entier de la fabrication. Il y a un grand nombre de personnes qui dépendent de ce secteur qui ont des préoccupations concernant son avenir. Au Québec, le gouvernement provincial a donné une aide financière directe aux sociétés touchées par les tarifs. Le Premier ministre, quand passera-t-il à une action semblable ? Le Premier ministre, notre première priorité était de conclure cet accord. Je félicite le gouvernement fédéral de l'avoir conclu. Mais rappelez-vous du fait que 9 millions d'emplois américains dépendent du commerce entre le Canada et les États-Unis. Encore plus important, 389 milliards de dollars constituent le montant échangé entre les États-Unis et le Canada. il y a un million d'emplois à risque en Ontario. Je demande à la chef de l'opposition et je demande à son groupe parlementaire de nous soutenir, de soutenir les agriculteurs, les travailleurs du secteur de l'acier et de l'aluminium pour que nous puissions les soutenir. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire finale. Les travailleurs qui ont des préoccupations concernant la perte de leur carte de travail veulent que les politiciennes soient responsables. Au Québec, le gouvernement a fait ce qui s'imposait, une aide financière directe de l'argent pour la formation pour ces trois secteurs. Donc ma question à notre premier ministre dans cette province, a-t-il la volonté de mettre en place une aide provinciale? À la chef de l'opposition, nous attendons toujours les chiffres du gouvernement fédéral. Nous allons rencontrer le secteur agricole cet après-midi. J'ai hâte de leur parler et plus tard, cette semaine, nous rencontrerons les secteurs de l'acier et de l'aluminium. J'avais demandé au premier ministre directement c'est où l'argent pour soutenir les travailleurs des secteurs de l'aluminium et de l'acier. Je n'ai pas eu de réponse. J'attends avec impatience cette réponse. Je peux vous rassurer que les travailleurs des secteurs de l'acier et de l'aluminium, nous les soutenons. Aucun député néo-démocrate n'a soutenu ces secteurs. Nous sommes alliés et amis de ces secteurs. Applaudissements Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Néanmoins, la vérité c'est qu'au Québec, le premier ministre a fait ce qui s'imposait. Il a aidé ces secteurs. La prochaine question s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs dans notre Assemblée. Et donc, les agriculteurs qui dépendent de la gestion de l'offre pour joindre les deux bouts, en faisant le travail important de produire des aliments, l'ALENA renégociée est une nouvelle dévastatrice. Quelle nouvelle a-t-il le premier ministre concernant l'indemnisation fédérale ? Le premier ministre, par votre intermédiaire, monsieur le président, si la chef de l'opposition était côte à côte avec nous, comme nous l'étions avec le gouvernement fédéral, on pourrait mieux travailler ensemble. Nous devrions être équipes unies en Ontario. Nous devrions être d'avis concernant les travailleurs des secteurs laitiers et de l'acier et de l'aluminium. Nous devrions protéger les millions d'emplois créés par ces secteurs. Je demande au NPD de mettre de côté la partisanerie et d'être en solidarité avec nous. Et concernant le premier ministre du Québec, en fait, j'ai parlé au nouveau premier ministre du Québec. il fera un excellent travail et il a hâte de travailler avec l'Ontario. Il est responsable sur le plan financier. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Monsieur le président, grand nombre de familles agricoles croient que l'indonnisation fédérale ne suffira pas. Elle pose des questions très sérieuses concernant leur solvabilité. Le système qui a rendu pérenne leur ferme est minée. Le premier ministre a-t-il l'intention d'offrir une indemnisation aux agriculteurs pour s'assurer de leur pérennité? Le premier ministre, c'est interminable des propos alarmistes. Le chef de l'opposition ne comprend pas la situation. Enfin, on n'a pas eu les informations nécessaires hier. Aucune province n'a les informations nécessaires. Mais je voudrais dire aux agriculteurs, vous avez un allié, vous avez un ami. J'ai hâte de vous rencontrer cet après-midi. Et une fois que ce chiffre sera dévoilé, nous allons le soutenir de façon sans précédent. Redémarrer la pendule complémentaire finale. Je suis certain qu'ils sont préoccupés étant donné que le gouvernement n'a pas fait ce qui s'est posé concernant l'aide au secteur de l'acier et de l'aluminium. Mais les familles agricoles remettent en question leur solvabilité. elles cherchent des solutions. Elles ne veulent pas que les politiciennes abandonnent leurs responsabilités. C'est l'occasion du premier ministre de faire preuve de leadership en occupant son poste. Il ne devrait pas attendre de l'action de la part du gouvernement fédéral, mais plutôt il devrait faire preuve de leadership. Ailleurs au Canada, les leaders provinciaux ont fait ce qui s'impose. Alors nous voir ce genre de leadership de la part du premier ministre. Le premier ministre. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, je trouve ironique en écoutant la députée de l'opposition quand j'étais à Hamilton à Dofasco, pas loin où la chef vit, j'ai entendu des gens m'ont dit qu'ils étaient contents du fait qu'on se soit débarrassé du plafond de main-échange. Et comment est-ce que ça se fait que la chef de l'opposition n'est pas là ? On réduit les tarifs d'électricité, on réduit aussi le prix de l'essence. J'ai parlé aux travailleurs, ils aimaient bien que je sois là. Et je leur demande à la chef de l'opposition de leur rendre visite d'une fois de temps en temps. Arrêtez la conduite. Encore une fois, je vais rappeler à la Chambre que les attaques personnelles de tout type n'élèvent pas le débat. Question suivante, la chef de l'opposition a redémarré la pandémie. Ma question suivante s'adresse aussi au premier ministre. La crise d'opioïde tue des gens à chaque jour. Les familles désaimées qui sont des toxicomanes savent que les sites de prévention sauvent des vies. La ministre de la Santé a promis que le premier ministre prendra une décision d'ici la fin de la semaine dernière. Mais plutôt, on voit des retards, des accuses et tragiquement, plus de morts qu'on aurait pu en pencher. Quand est-ce que ce premier ministre va arrêter d'hésiter et va prendre une décision? La ministre des services sociaux et communautaires. Merci. J'apprécie la question de la députée d'en face, mais qu'il soit clair. La ministre de la Santé a reçu un rangement, a donné un rangement à trois sites du gouvernement fédéral. Mais ce gouvernement, et je veux que ce soit très clair, nous sommes engagés à des gens qui ont des difficultés avec les toxicomanies qui reçoivent de l'aide. C'est pourquoi ce gouvernement va investir 3,8 milliards de dollars d'investissement pour la santé mentale et la toxicomanie, le logement avec soutien. Les gens qui sont ici depuis quelques années savent que nous sommes un chef de file contre la crise en ce qui a trait à la crise d'opioïdes. C'était le gouvernement libéral précédent qui a pris neuf mois à avoir. On était des chefs de file. On a parlé d'une excellente. On voulait qu'il y ait plus de sensibilisation contre la crise d'opioïde. Et au nom de la ministre de la Santé, je leur dis que nous sommes prêts à faire le travail qui est nécessaire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Ce que la ministre n'a pas dit, c'est que les 330 millions de réductions dans les services de santé mentale et de toxicomanie sur une base annuelle que ce gouvernement a fait. chaque jour de retard de cette décision, il y a plus de gens qui meurent. Et si les gens qui ne sont plus en vie, ils ne peuvent pas recevoir du traitement. Les preuves sont accablantes. Ces sites sauvent des vies. Quelles autres preuves est-ce que le premier ministre attend d'avoir? La ministre. Je rejette complètement la prémisse de la question de la chef de l'opposition officielle. Ce gouvernement va donner un niveau incroyable jusqu'à 3,8 milliards de dollars. C'est reniable, c'est sincère. Nous sommes engagés à revoir les données probantes et ce qui s'est passé. Et moi et la ministre de la Santé, on a rencontré et on a fait des visites partout dans la province et ceux qui sont touchés. On a appuyé le bouton pause pour les sites d'injection sécuritaire. et de ce côté-là, on veut avoir les bons soutiens pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ils peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent. On va agir, nous. Plutôt que de juste donner de belles paroles. Question suivante. Le député de Hastings, Lennox et Eddington. Merci. Ma question s'adresse au ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce. Hier, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont donné un accord avec ce nouveau accord EUMC. Et il y a une question sur la classe 7 de lait et aussi bien du marché des poules et des oeufs. Les producteurs de lait et de poules sont ceux qui vont souffrir. Est-ce que le ministre peut nous informer ce que notre gouvernement pour le peuple fait pour défendre cette partie très importante de l'industrie agricole en Ontario? Le ministre du développement économique, la création d'emplois et du commerce. Je remercie mon collègue de la question. Depuis des mois, l'Ontario a travaillé avec le gouvernement fédéral. On est allé à Washington pour défendre les travailleurs dans l'agriculture, dans l'acierie et dans l'aluminium. Et hier, on était déçus que le gouvernement fédéral, on savait qu'il avait des questions sur le lait, qu'il avait des détails. C'était inacceptable, comme une de mes collègues a dit. C'était chacun aussi qu'ils ont laissé les tarifs d'aluminium et d'acide sur la table. Peut-être qu'il y a un nouveau ALNA. Les États-Unis peuvent imposer ce qu'ils veulent pour que le nouveau ALNA soit inutile. C'est l'acide et l'aluminium aujourd'hui, mais ça peut être une autre chose dépendant de ce qui se passe aux États-Unis. On demande au gouvernement fédéral de donner des détails tout de suite quant aux conséquences pour notre secteur laitier. Il faut sauver les 3 600 fermes familiales et on va défendre les agriculteurs de l'Ontario, que ce soit des oeufs, des laitiers et autres. Arrêtez la pandémie. Question complémentaire? Redémarrez la pandémie. Merci pour votre réponse et votre action affirmative là-dessus. C'est un soulagement de savoir que notre gouvernement continue à faire défendre cette partie de la collectivité agricole et beaucoup de familles qui dépendent là-dessus. Ce n'est pas juste une industrie, c'est un groupe de familles dans la province qui travaille. Et nous savons aussi, comme le ministre a dit, au département du commerce, aux audiences publiques sur l'article 32. Et même si on a un accord en principe l'autre jour, des discussions quant à l'acier, à l'aluminium, ne sont pas arrivées à une conclusion claire. 25 % pour l'acier et 10 % pour l'aluminium sont encore en place. Est-ce que le ministre peut informer l'Assemblée législative et la position de ce gouvernement quant à ces tarifs qui vont pénaliser l'industrie? Réponse, merci à mon collègue de la question. Comme j'ai dit dans la première partie de ma question, même s'il y a encore la menace des tarifs, l'ALENA a vraiment un trou énorme où on peut avoir un camion. Ils ont résolu pendant un moment les menaces des tarifs pour les automobiles et les pièces détachées. Et on a informé le premier ministre que 232 des tarifs sur l'aluminium et l'acier sont des questions séparées. Ce ne sont pas des questions séparées. La séance technique à DISA a dit qu'on a essayé de discuter, mais c'était rejeté par les États-Unis. Ils veulent avoir cette épée de Damoclès sur nos têtes. Des milliers de gens de ce côté de la frontière auront des emplois touchés et des millions d'autres côtés. On demande aux néo-démocrates d'être de notre côté et d'arrêter de décréter la police et de défendre les travailleurs. Arrêter. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je rappelle les députés que ces types d'attaques personnelles font dégénérer le débat. On ne veut pas voir ce qu'on a vu la semaine dernière. à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. redémarrer la pendule. Question suivante. Le député de Timisciman Cochran. Merci. Ma question sordale sur le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Tous les fermiers ont été touchés par les tarifs. Le nouveau accord de l'ALENA va avoir un impact dans le secteur laitier et des poulailles. Ça a été signé par le gouvernement fédéral. Mais l'agriculture, c'est un des secteurs où il a la responsabilité fédérale et provinciale. Avec l'entente pour le secteur laitier, la classe 7 a été éliminée. Les classes sont réglementées à la base provinciale. L'élimination de la classe 7 peut avoir un effet dévastateur que la perte d'accès au marché. Mais la désestabilisation peut causer des dommages permanents au programme de gestion de l'offre. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour stabiliser l'industrie vu qu'on a éliminé la classe 7, ce qui est de la responsabilité du provincial? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. Je remercie le député de la question. Beaucoup d'Ontariens y incluent nos producteurs agricoles sont préoccupés quant à ce nouvel accord pour l'accord États-Unis, Mexique-Canada. On revoit l'impact de ces changements et inclut l'annulation de la classe 7. Mais c'est clair que les concessions faites vont toucher en particulier les producteurs laitiers. On a parlé à nos intervenants, on veut travailler avec eux, pour déterminer quels sont les détails de l'impact de ce nouvel accord. On demande au gouvernement Trudeau d'utiliser les fonds du fédéral pour récompenser et d'hommager des agriculteurs, des producteurs laitiers. Les familles agricoles ne devraient pas être utilisées comme des outils de négociation. Notre Premier ministre et le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce sont allés à Washington pour soulever les préoccupations afin qu'on pense à nos fermiers. On va continuer à appuyer nos agriculteurs. Merci. Question complémentaire. La stabilité à long terme de nos familles dans le secteur laitier se repose sur la stabilité du processus de classification du lait. L'élimination de la classe 7 rend les choses instables. Le système de classification, c'est la responsabilité du provincial. ce n'est pas des questions de dédommagement, c'est au fédéral. C'est la responsabilité provinciale de maintenir la stabilité où les agriculteurs, les consommateurs ontariens et canadiens ont utilisé ce système depuis 50 ans. Encore un ministre, quel geste est-ce que le gouvernement va placer pour assurer la stabilisation pour qu'on continue à avoir de la gestion de l'offre? Merci, Monsieur le Président. Le ministre. Merci. Et je remercie le député de sa question. Comme j'ai dit, on va continuer à avoir l'impact de cette nouvelle entente dans l'ensemble et l'impact pour l'industrie lectière et ça inclut la classe 7. Les questions sont négociées par le gouvernement fédéral et la responsabilité de l'étudier, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Il faut que, quand on revoit le processus, il faut traiter l'aide financière et avec tous les impacts qu'on a eus suite à ces négociations. Nouvelle question, le député de Mississauga-Skouksville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. Oui, un article dans le 35 a dit que depuis cinq ans, la violence armée est à la hausse dans la grande région de Toronto. L'article a dit que les tueries sont à plus de 130 % comparé à juste quelques années et avec trois mois qui restent en 2018, la ville s'attend à avoir vraiment des problèmes pires depuis 1991. L'article a trouvé que pas depuis 2007, Toronto n'a pas vu tellement de tueries dans une seule année, tellement de dossiers. Monsieur le Président, la population de la France et partout dans la grande région de Toronto sont concernés quant au niveau de violences qui existent en entrevue cette année. est-ce que le ministre peut nous indiquer le travail que ce gouvernement fait pour arrêter la violence armée à Toronto? La procureure générale. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de Mississauga et de Cuxville de cette bonne question. Personne ne devrait pas vivre dans la peur de la violence armée et on pense aux gens dans la province et dans la ville qui ont été touchés par la violence armée. C'est pourquoi en août notre gouvernement a annoncé qu'il allait protéger les familles en investissant 25 millions de dollars pour les initiatives contre la violence armée et les gangs de rue. Un investissement de plus de 7 millions de dollars sur quatre ans à venir et un groupe de soutien sur l'approbation pour la violence armée. Cinq procureurs et cinq coordinateurs qui vont donner l'expertise locale et qui vont compiler des renseignements afin que les preuves soient placés devant les tribunaux quand la couronne demande d'avoir de la détention pour des accusations de violence armée. Si on va cibler les libérations conditionnelles les armes, on va éviter que les gens soient dans la rue avec les armes et les équipes fonctionnent. Déjà, j'étais content de le savoir hier. Question complémentaire. J'aimerais remercier M. le Président et la procureure générale et je suis d'accord que c'est important que les gens se sentent sécuritaires dans leur collectivité et je suis content que notre gouvernement passe au geste pour assurer que c'est le cas. Il y a eu trop de manchettes tragiques depuis une année et j'ai hâte de voir le succès de cette initiative aussi bien que tous les efforts pour arrêter la violence armée. La procureure générale, M. le Président, nous a donné de bonnes nouvelles avec l'annonce que nos équipes de réponses rapides juridiques sont en place. Est-ce qu'elle peut nous donner plus de renseignements? Comment elles vont nous aider à éviter la violence dans nos rues? Merci. La procureure générale. M. le Président, je suis très content de donner plus de renseignements aux députés et à ses concitoyens. Le 4 août, moi, le Premier ministre et la ministre de la Sécurité communautaire et les services correctionnels ont annoncé cette initiative et j'ai rencontré l'équipe hier et ils ont hâte de commencer à travailler et d'arrêter la violence qu'on a eue dans cette ville. On pensait avoir l'équipe de 6 à 8 semaines et hier, c'était la première journée de travail. Ils sont dans les tribunaux partout dans la ville, là où c'est nécessaire sur une base quotidienne, ils iront et ils vont travailler avec la police pour assurer qu'il y a les bonnes preuves dans les audiences de libération conditionnelle afin qu'on puisse avoir de bons résultats pour contrer la violence armée dans notre ville. Merci. Question suivante. Le député de Toronto, Danford. Merci, ma question. Au ministre d'Ontario, l'Ontario a le potentiel de milliards de dollars de dommages et de pente de vie reliés au changement climatique quand il y a des événements extrêmes. Le plafonnement et l'échange a été apporté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour assurer l'avenir de l'Ontario. Quand on a eu la liquidation du plafonnement et l'échange, on a réduit des programmes qui aimeraient réduire les émissions et inclut des centaines de millions de dollars pour des hôpitaux, des écoles et du logement social pour des rénovations. Ce n'était pas nécessaire d'annuler ces initiatives. Est-ce que le gouvernement peut informer la Chambre ce qu'ils vont utiliser pour les fonds du plafonnement et l'échange s'ils ne vont pas réduire l'émission de gaz à effet de serre? Le ministre de l'Environnement, la protection de la nature et des parcs. Merci aux députés de la question et la raison que ce gouvernement a donné un engagement pendant l'élection qu'on liquiderait le programme de plafonnement et échange et un premier geste c'était de faire et on donne 236 dollars à chaque concitoyen et concitoyenne. Il soulève la question des fonds du plafonnement et échange certains qu'on va utiliser quand il y a une compagnie de camions électriques qui est appuyée par Warren Buffett et les Chinois on ne voulait pas donner des subventions à une telle compagnie. L'argent qu'on a déjà pour la réduction du gaz à effet de serre sont utilisés soit pour réduire les GES ou pour lutter contre le changement climatique. Question complémentaire, merci. Le ministre dit que les fonds sont censés réduire les émissions et on va les dépenser. C'est ce qu'il dit. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a réduit le financement pour les rénovations dans les écoles et les hôpitaux si ces projets réduiraient les émissions? Le ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas de quel fond le député parle, mais commençons avec ce qu'on a fait qui était responsable, ce qui était responsable à faire lorsqu'on a liquidé le programme de plafonnement et d'échange parce que c'était inefficace et aussi de réduire le financement et d'enlever les dépenses qui étaient faites. C'était la seule chose responsable qu'on avait à faire. Et était la liquidation sur le temps du système de plafonnement et d'échange. C'est ce qui était responsable et d'avoir une solution faite en Ontario qui ne nuirait pas à l'économie mais qui permettrait aussi de réduire les gaz à effet de serre et les émissions. Nouvelle question au député de Don Valley-Est. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le projet de loi 148 apportait des changements justes et équitables pour les travailleurs dans cette province. Rappel à l'ordre au gouvernement, M. le Président, je pense que c'est nécessaire qu'on puisse donner un avis, un préavis juste. Lorsqu'un employeur annule le quart, ça permet aux employés d'avoir une certaine flexibilité dans leur horaire s'ils prennent des cours à l'école ou s'ils ont besoin d'avoir recours aux services de garde ou s'ils ont un autre emploi. Mais nous avons entendu du premier ministre ou plutôt du gouvernement qu'ils veulent annuler ces changements ainsi que d'annuler l'augmentation à 15 $ de l'heure. Est-ce que le premier ministre croit que c'est juste que les quarts de travail peuvent être annulés quelques heures avant le quart sans aucune rémunération, sans aucune compensation au premier ministre? Va-t-il s'engager à ne pas annuler cet aspect très important dans le changement dans ce projet de loi? Par votre biais, M. le Président, lorsque j'ai sillonné la province et j'ai parlé à des milliers de personnes, j'ai appris très rapidement que le plus grand enjeu c'était l'électricité et deuxièmement, c'était le projet de loi 148 que votre parti a détruit la province et nous a imposé la plus grande dette infranationale du monde, du monde dans son entier grâce au gouvernement libéral. Nous allons dire au monde que le gouvernement est propice aux affaires et que nous sommes concurrentiels partout dans le monde. Nous allons annuler le projet de loi 148. Nous allons nous assurer de protéger les intervenants, les travailleurs de première ligne parce que 61 000 personnes ont perdu leur emploi en vertu du projet de loi 148. Complémentaire, il y aura certains aspects sur lesquels nous allons avoir des désaccords avec le projet de loi 148. Rappel alors du gouvernement, j'hésite d'interrompre, mais le côté du gouvernement doit revenir à l'ordre. le député a le droit de poser sa question aux députés. Une question très simple au Premier ministre, 1,6 million d'Ontariens n'ont pas de congé de maladie. Dans la loi, on garantit deux jours de congé aux Ontariens. Monsieur le Président, il ne s'agit pas, il s'agit de quelque chose de décent pour les employés qui sont là pour aider les entreprises en Ontario. et c'est 1,6 million d'Ontariens qui sont là pour appuyer les entreprises et les entreprises devraient appuyer les gens aussi. Est-ce que le Premier ministre croit que deux journées de congé de maladie, c'est trop pour les employés? Il dit qu'il défend les droits des Ontariens et de la population, mais deux journées de congé de maladie, c'est ce qui s'impose, c'est ce qu'on doit leur permettre d'avoir. Il s'agit d'une question d'équité. Monsieur le Président, aux députés de Don Valley Est, encore une fois, lorsque j'ai sillonné la province et j'ai parlé aux gens et ceux qui gagnent le salaire minimum, ceux qui veulent garder leurs emplois, je suis allé à des quinquairies où il y avait sept employés, ils ont dû réduire trois postes à la suite de l'imposition du projet de loi 148 et les gens, sur le salaire minimum, on va leur permettre d'avoir des crédits d'impôt. Contrairement aux libéraux qui ont augmenté leur taxe de plus de 1 000 $, nous allons réduire leur taxe de 850 $. Nous allons mettre plus d'argent dans leur poche et ça va être décrit du dépôt, un répit, et c'est ce qui va permettre de soutenir les travailleurs qui gagnent le salaire minimum et d'aider aux entreprises à créer des emplois, contrairement aux libéraux qui ont détruit cette province. Nouvelle question. Député de Peterborough, Cotowata, merci, M. le Président, aux députés de Neppesing, aux ministres qui portent plusieurs chapeaux, ce qui comprend le ministre des services à l'enfance et des services sociaux. Plus de 60 000, 40 000 personnes réfugiées sont venues ici et ont mis beaucoup de pression sur notre système de logement et le gouvernement a dû les placer dans des hôtels partout dans la grande région de Toronto. Aujourd'hui, on a ordonné que leur séjour puisse être prolongé de quatre semaines alors qu'on attend qu'ils puissent comparaître. Et ils ont dit que la grande majorité, le premier ministre fédéral a dit que la grande majorité d'eux ont quitté le Canada. C'est absolument faux. Est-ce que la ministre peut nous donner des détails à savoir comment on appuie ces gens avec l'éducation, l'aide juridique, les logements? Rappel à l'Ordre. Redemarrer la pendule. Le ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires, j'apprécie beaucoup le député d'Enfance auquel j'aborde des questions sur les réfugiés pendant la dernière semaine. je voudrais être très clair et j'espère que les libéraux et les fédéraux nous écoutent. Ils ont la seule compétence en ce qui concerne la gestion des frontières dans ce pays. Avec les chercheurs d'asile et les demandeurs d'asile et les réfugiés, avec les politiques du gouvernement fédéral, au Québec, ont permis aux gens d'entrer ce pays illégalement et de demander l'asile sans passer par la procédure établie. Le gouvernement ne gère pas bien cette situation, n'a pas donné la compensation pleine de 200 millions de dollars à la province de l'Ontario et ses préoccupations. Et ces coûts, on n'a pas eu de réponse. Il n'y a pas d'indication que le gouvernement fédéral sait comment gérer cette situation et qu'ils vont payer pour la crise qu'ils ont créée. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse très détaillée. Je comprends les coûts auxquels sont confrontés la province. La ministre a été très claire dans cette province. Certains diront qu'elle a été très claire, en fait, avec la migration. Est-ce que la ministre de l'Immigration, des 200 millions de dollars que le gouvernement fédéral doit au gouvernement provincial, le nombre de factures continue d'augmenter? La ministre des Services à l'enfance et des services sociaux doit quand même payer pour ses priorités des services aux enfants autistes et aux sociétés d'aide à l'enfance et d'autres coûts? Est-ce que la ministre croit que les coûts pour les réfugiés illégaux continuent d'augmenter? Et avec le déficit et à la suite de cette vérification, ligne par ligne, vous avez dit ligne par ligne, est-ce que ces coûts préoccupent la ministre à la ministre? C'est une question très importante. Je vais aborder la question des coûts qui augmentent des enfants qui retournent à l'école. Les gouvernements fédéraux devraient nous donner 74 millions de dollars pour les logements temporaires dans la ville de Toronto, 11 millions de dollars pour la ville d'Ottawa, 3 millions de dollars pour la Croix-Rouge, 20 millions de dollars pour l'éducation primaire et secondaire et 19 millions de dollars. Et ce montant augmente pour l'aide sociale. Et il y a un nouveau gouvernement qui a été élu au Québec qui est sur la même page que nous, la même longueur d'ombre, qui demande au gouvernement fédéral de payer pour ses factures. et il y a des gouvernements partout, des gouvernements provinciaux qui sont d'accord avec nous aussi, qui demandent au gouvernement fédéral de compenser ces frais. Et c'est la chose qui est juste de faire. Et les factures continuent d'augmenter. Et c'est ce qui s'impose. C'est ce qu'il doit faire le gouvernement fédéral. Merci. Député Davenport, merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. On est maintenant en octobre et les enfants, on a appris un curriculum qui est 18 pendant un mois et qui ne s'attaque pas aux réalités actuelles des enfants et des étudiants. Les parents, les enseignants qui sont préoccupés sont venus ici sur les terrains de Queen's Park pour militer contre cette abolition du programme scolaire de santé et d'éducation physique. Mais il est clair que le gouvernement ne les écoute pas. La semaine dernière, ils ont dévoilé un forum en ligne, un sondage qui semble faire partie de la plus grande consultation de toute l'histoire de l'Ontario. Et ensuite, le ministre a dit qu'elle ne va seulement faire la promotion des consultations dans les régions. Donc, quelle situation est-ce qu'ils vont choisir? Est-ce qu'ils vont seulement avoir des consultations dans certaines régions ou est-ce qu'ils vont choisir les voix qu'ils veulent entendre? Ministre de l'Éducation, merci. Monsieur le Président, je peux vous dire que nous sommes très activement en train de s'attaquer au programme scolaire et qu'on doit changer. On a entendu très clairement des parents que ce n'était pas le bon programme scolaire. Et on va commencer en écoutant les parents, les enseignants, les entreprises, à savoir comment on peut être mieux équipé pour aider les étudiants à être concurrentiels dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. Ceux qui sont ici aujourd'hui, parmi nous, vont nous applaudir pour avoir agi et d'avoir amélioré le programme scolaire en mathématiques, en sciences. Et c'est tout ce que le secteur agroalimentaire a besoin pour être concurrentiel dans notre économie mondiale d'aujourd'hui. nous, au Salon de la veille, j'invite tous les députés dans cette chambre de participer et de lire vos courriels et vos lettres que vous recevez par la poste. Vous avez reçu de l'information vendredi là-dessus. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redemarrer la pendule. Complémentaire. Personne n'a reçu cette information vendredi. C'est les commissions scolaires. Le public n'a rien découvert non plus. Donc, encore une fois, la ministre de l'Éducation, c'était une incroyable non-réponse. Elle semble qu'elle doit ressentir de la honte envers les étudiants qui sont ici parmi nous, qui n'ont pas de programme scolaire. Les consultations ne veulent pas dire grand-chose, à moins que ceux qui sont les plus touchés sont invités à la table. Les étudiants et les enseignants doivent être consultés. les enfants des peuples autochtones, les enfants LGBTQ, ils doivent tous être consultés. Il y a une longue liste de personnes qui sont touchées. Donc, c'est irresponsable de la part de ce gouvernement de prendre des décisions sans écouter les gens qui seront les plus touchés. Pourquoi est-ce que le gouvernement essaie de choisir qui sera consulté et qu'est-ce que vous avez peur d'entendre à la suite de ces consultations? Ministre de l'Éducation, merci beaucoup, M. le Président, et je suggérerais à tout le monde dans la Chambre aujourd'hui qui nous écoute, c'est une leçon à quoi ne pas faire, comment ne pas prendre la parole et de poser des questions dans l'opposition. On doit avoir une opposition qui est de notre côté. J'ai invité la députée de Davenport d'être avec nous, de nous soutenir. Elle avait tout à fait tort lorsqu'elle a dit que les députés n'ont pas reçu d'informations. Je peux confirmer à 100 % que tout le monde a reçu de l'information au sujet de cette consultation vendredi dernier. Nous sommes très fiers d'avoir lancé cette initiative qui va inviter des entreprises, les parents, les enseignants, des fiduciaires, les commissions scolaires, tout le monde qui veut se faire entendre au sujet du programme scolaire, des compétences, de la formation, la santé mentale, la santé physique. Merci. Intervention du président. Nouvelle question. Député de Flamborough, Glenbrook. Merci, monsieur le président. Ma question est au ministre des Finances. Ministre, lorsque j'ai entendu votre discours sur les découvertes de la commission indépendante d'enquête, comme la plupart des Ontariens, j'ai été très bouleversé par la situation financière de l'Ontario. Clairement, notre gouvernement doit agir. Non seulement est-ce qu'on doit trouver une solution à ces problèmes financiers qu'on a hérités de l'ancien gouvernement, mais nous, on doit aussi déterminer comment cette situation a pu s'empirer à ce point. Donc, c'est pour cette raison que je suis encouragé par la motion qui va former ce comité spécial sur la responsabilité financière qui a été adopté ce matin. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de détails au sujet de la composition de ce comité? Le ministre des Finances, merci de la députée de Flamborough-Glenbrook. Ce matin, nous avons pris la prochaine étape pour rétablir la responsabilité financière la confiance envers le gouvernement. La composition, la mise en œuvre du comité spécial sur la responsabilité financière va permettre qu'on puisse rétablir la confiance du public envers le gouvernement. Nous sommes à un moment inédit dans l'histoire. La confiance du public a été complètement rompue. Le stratagème du gouvernement libéral a été fait pour tenter de cacher les dépenses du gouvernement. dans l'ancien gouvernement libéral, c'est tout à fait inacceptable. Le comité spécial sur la responsabilité financière va découvrir qui a élaboré ce stratagème. Complémentaire. Merci au ministre. Je suis très encouragé par le fait que nous agissons pour établir la redevabilité et la confiance. Je suis confiant que le comité spécial sur la transparence financière va découvrir où ces stratagèmes ont été créés et d'assurer la reddition de compte des gens responsables. Durant la dernière semaine, beaucoup de gens, des critiques, ont dit que le comité spécial n'est pas nécessaire. Ces gens, ces critiques, ont dit que ce n'était pas important. Mais il y a un plus grand principe en jeu ici, c'est la redevabilité. C'est malheureux que certaines personnes ne reconnaissent pas l'importance de tenter d'avoir l'imputabilité. Est-ce que le ministre pourrait nous dire pourquoi le rétablissement de la redevabilité et de la confiance est si important pour notre gouvernement? Ministre, merci à les députés de l'importance de rétablir la redevabilité et la confiance. ne peuvent pas être surévaluées. Et c'est la vérificatrice générale qui a utilisé des mots tels que « de caché », « bidon », « tenté de tromper », « trompeur ». Elle a utilisé ces termes pour décrire des documents qui ont été déposés par l'ancien gouvernement libéral dans cette Assemblée. La vérificatrice générale a aussi émis cet avertissement aux Ontariens et encore une fois, je cite, « lorsque le gouvernement adopte des lois pour faire leurs propres règles de comptabilité qui tentent de cacher, de créer un subtervige pour cacher leurs pratiques comptables, leurs états financiers deviennent non fiables. C'est pour cette raison que la redevabilité, la confiance doivent être établies et c'est pour ça. C'est l'ancien gouvernement libéral qui l'a fait. On peut calculer le coût du déficit, mais on ne peut pas calculer le coût du déficit en ce qui concerne la confiance envers le gouvernement. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. députée de Hamilton-Ouest à Anne-Caster-Dundas. Merci, M. le Président. Ma question ce matin est au ministre des personnes âgées de l'accessibilité. Le gouvernement a décidé dernièrement d'ignorer les préoccupations des investisseurs et des organismes de réglementation ainsi que des groupes de défense des personnes âgées qui ont demandé l'imposition des frais en ce qui concerne les fonds mutuels. Les gens, les Ontarians, ont de la difficulté à mettre de l'argent de côté pour leurs économies et ces frais sont une imposition, une pression, une charge de plus pour ces gens. Pourquoi est-ce que les ministres agissent pour réduire les économies des personnes âgées? Le ministre des personnes âgées et de l'accessibilité, merci. Je voudrais référer la question au ministre des Finances. Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Notre gouvernement est absolument engagé à faire en sorte que l'Ontario est un endroit concurrentiel, un endroit où on peut investir et faire croître et créer des emplois. Et on veut que le monde sache que nous sommes propices aux affaires. nous allons continuer de travailler avec d'autres provinces, avec d'autres territoires et d'autres parties prenantes pour explorer des alternatives autres que les mesures qui ont été prises par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Ce qu'il propose, c'est une chose, nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour tenter de trouver d'autres types de propositions. Nous voulons que le marché soit un marché qui est juste et équitable pour les investisseurs. Merci. Complémentaire, M. le Président, encore une fois, au ministre des personnes âgées et de l'accessibilité, si ce gouvernement ne va pas écouter les personnes âgées des groupes tels que CARP qui ont dit que ces frais veulent dire que les Ontariens ne pourront pas épargner de l'argent et financer leur retraite de manière efficace à ce qu'ils vont écouter aux organismes de réglementation tels que l'Organisme des valeurs mobilières de l'Ontario, la Commission, et qui ont décrit ces frais en étant une mauvaise chose pour les investisseurs ou est-ce qu'il s'agit plutôt de contenter les lobbyistes? Applaudissements Réponse, Ministre, Merci. Je ne voudrais quand même pas féliciter la députée pour ses insultes ou son parti, ses commentaires sont inutiles en cette Chambre. Elle prête des intentions, elle ne comprend pas les vrais faits. La députée doit comprendre quels sont les frais différés sur la vente de fonds mutuels. Elle devrait finalement étudier la situation. Peut-être qu'elle doit faire un examen sur les frais différés sur la vente de fonds mutuels ailleurs dans le monde et on essaie de consulter d'autres provinces, autres territoires ou autres acteurs du milieu pour s'assurer que le marché est un endroit juste pour les investisseurs. Il faut tenir compte de tout et chacun pour trouver une meilleure façon. Prochaine question, député de Scarborough à Gincourt. ma question est pour la ministre des services communautaires et des sécurités et des services correctionnels. Il y a beaucoup de travail sur le stress en raison de la négligence de l'ancien gouvernement et de ne pas donner à ces personnes les outils nécessaires pour faire leur travail de façon efficace et sécuritaire après 15 ans de mauvaise gestion libérale. Les agents correctionnels ont été ignorés pendant trop longtemps. La sécurité de ces personnes ne peut plus être ignorée. Ô ministre, voulez-vous faire une mise à jour sur les mesures que le gouvernement prend pour améliorer la sécurité des agents correctionnels dans la province? Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, merci aux députés de sa question. Monsieur le Président, vendredi dernier, j'étais à côté du ministre des richesses naturelles et des forêts pour annoncer un nouveau plan de sécurité aux services pénitenciers de Middlesex. L'ancien gouvernement n'a pas agi et a laissé les agents correctionnels pendant plusieurs années. Avant cette annonce, j'ai rencontré la ville de London et j'ai été mis au courant de la situation au centre de détention de Middlesex. Les défis de la police, des gens de la ville, répondent, le gouvernement écoute et s'engage d'offrir à ce personnel les services et les ressources nécessaires pour faire un travail efficace complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre de sa question. Je suis fier de savoir que le gouvernement pour la population prend au sérieux la santé et la sécurité de ces personnes au sérieux. Ces personnes ont été ignorées par les libéraux pendant 15 ans. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer les mesures du gouvernement pour assurer la sécurité communautaire et celle de nos agents correctionnels? Ministre, merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Après la situation de surdose dans ces centres, a déposé des mesures que les agents correctionnels et le personnel puissent faire leur travail de façon efficace et sécuritaire. Hier, le personnel dans ce centre aura accès à une unité canine d'autres personnels ainsi qu'une formation en détection en feuille corporelle pour identifier si c'est une substance découverte et de la contrebande grâce à ces personnes pour dispenser des soins de santé. Le gouvernement prévoit également d'embaucher davantage de personnel pour le traitement des détenus et faire avancer la formation avec des scanners et une unité canine pour identifier la drogue qui entre. Merci. Prochaine question. Député de Amber River Black Creek. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services aux consommateurs. Maintenant que John Tavares fait partie des Leafs, on sait très bien qu'il y aura une Coupe Stanley l'année prochaine à Toronto. Je vous le dis, je suis le premier à vous le dire, mais il y a un problème. Après avoir lu les enquêtes dans le domaine du divertissement et au Canada et aux États-Unis, il est clair que les fans d'hockey dans ma circonscription ne pourront pas acheter des billets des Maple Leafs en raison de la vente au noir de billets qui a été tolérés et a été tolérés et gérés par Ticketmaster. Qu'est-ce que le gouvernement fera quant à la vente illégale de billets par Ticketmaster? Merci aux députés de la question. Et finalement, nous sommes d'accord avec les Nouveaux-Démocrates. nous allons gagner la Coupe Stanley cette année. Je serai trésoré parce que John Tavares fait maintenant partie des Maple Leafs. Je peux vous dire sur ce qui se passait avec l'ancien gouvernement sur l'enjeu de la vente de billets, n'aidez pas les personnes qui souhaitaient participer à aller à des événements sportifs ou à des concerts. Après le diagnostic du dernier concert de Tragically et le gouvernement a modifié la situation, notre gouvernement s'engage de travailler avec le ministre de la Procureure générale pour s'assurer qu'il y ait un projet de loi qui ait des dents pour maintenir les billets à un prix raisonnable, complémentaire. L'un des premiers … le gouvernement aurait pu intervenir avant les élections et l'a dit qu'il le ferait. Pourquoi le gouvernement, après les élections, a été détaquette master et augmenté le prix des billets pour les femmes de concerts et d'événements sportifs. Monsieur le Président, je dois reconnaître que c'est la première question de mon porte-parole de l'opposition ce matin. Mais je dois dire cependant qu'est-ce que les libéraux ont fait lorsqu'ils étaient au pouvoir et ils déposaient des projets de loi qui finalement étaient juste une façade, que le gouvernement semblait faire quelque chose alors que le projet de loi ne faisait rien pour s'attaquer au problème, c'est-à-dire de s'assurer que le prix des billets demeurait abordable pour la population. Nous avons appuyé sur pause et puis nous allons déposer un projet de loi pour retirer ces revendeurs. Ce n'est pas seulement de déposer un projet de loi, il faut avoir un projet de loi qui peut être met en vigueur, qui est important pour la population de l'Ontario. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Démarrer la pendule, député. La question s'adresse à la ministre de la Culture, du Sport et de la Culture. Elle est venue dans ma région à rencontrer les personnes sur la réduction des formalités administratives. Le tourisme est un endroit important pour l'Ontario, excellent emploi dans l'économie, particulièrement dans la région de Niagara. Peut-elle expliquer les mesures prises par le gouvernement pour s'assurer que la région de Niagara et l'Ontario a un climat propice aux affaires? Merci à la question. Merci d'avoir participé à la table ronde hier. Il ne fait aucun doute que cette région est prospère. Nous avons des entreprises formidables qui font un excellent travail, mais il faut faire mieux en tant que gouvernement. et une partie ou l'objectif de la table ronde, c'était d'écouter les exploitants, les entreprises pour identifier ou déterminer les formalités administratives qui sont contraires au développement du commerce et du tourisme. Et hier, ça a été un événement exceptionnel. Je sais que les gens de ma circonscription ont été heureux de voir de voir la ministre visant à éliminer les formalités administratives depuis trop longtemps. La confiance envers le gouvernement facilite la prospérité dans la région, contrairement à l'ancien gouvernement. Est-ce que la ministre peut expliquer ce qu'elle fait pour attirer le tourisme dans la région du Niagara et sur l'ensemble de l'Ontario? et hier, la table orante, comme vous le savez, a démontré que nous devons travailler ensemble. Nous avons des réglementations auxquelles il faut faire face, que ce soit le mystère du logement, des finances, des infrastructures. Nous devons travailler ensemble pour s'assurer que les réglementations en place protègent la population des entreprises et qu'elles sont logiques. Nous avons bien compris le dossier et d'entendre les acteurs du milieu pour améliorer la situation. Je peux rassurer le député qui, grâce à un climat propitieux des affaires en Ontario, nous allons le faire. Prochaine question. Député d'Oshawa, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la protection des parcs et de la protection de la nature. Sunrise doit remplacer pour avoir de l'air et diminuer l'énergie. Le coût de remplacement coûte 150 000 $. Sunrise a demandé un crédit, l'a été reçu et son crédit a été éliminé. Est-ce que le gouvernement souhaite que les aînés puissent respirer de l'air propre à Niac dans ma région? Monsieur le Président, j'apprécie la question. Comme je l'ai dit plus tôt, en cette Chambre, lorsque le gouvernement a été élu pour se débarrasser du programme de plafonnement et de chambre, mais qu'il fallait éliminer le programme et les coûts des articles payés par ce programme, nous avons annoncé à nos partenaires que nous allons le faire. La liquidation se fait de façon transparente. Nous allons travailler avec les organismes, les partenaires et parfois, les contrats ont été signés et les programmes seront maintenus et les programmes qui n'ont pas été acceptés ne seront plus acceptés. et parce que nous voulons retourner de l'argent dans les poches de la province, nous allons diminuer le coût du gaz et c'est une priorité pour notre gouvernement. Complémentaire. Merci. De retour au ministre, la priorité, c'était annuler l'appui à la remise à nouveau. Il a annulé ses crédits et Sunrise a dû annuler leur unité climatique. Le gouvernement a coupé ce crédit. Il est fier de cette décision. Monos aînés doivent vivre dans un environnement en santé. Et le Sunrise a demandé au bureau du premier ministre est-ce que le gouvernement travaillera avec Sunrise pour l'amélioration ou pour aider à leur plan d'amélioration des unités climatiques avec la fin du programme d'échange et de plafonnement. C'est un gouvernement qui comprend bien les aînés et à tous les personnes de la région. Voilà pourquoi nous n'avons pas fermé la centrale nucléaire dans cette région. La population peut dépendre de ce gouvernement pour respecter les aînés et tous les contribuables pour se comporter de façon judicieuse dans le milieu de l'environnement. Merci. C'est tout le temps qu'on a. Je voudrais rappeler au règlement du ministre du Logement. Je voudrais vous présenter une personne, un invité spécial, ma fille, Katman Clark. une fois de plus, le ministre, une autre présentation aujourd'hui. nous avons le père du capitaine des pages de Mme McLeod et j'espère que sa fille, que sa mère pourra parler de façon, à plusieurs reprises. Une fois de plus, je voudrais les saluer. cette chambre ajourne ses travaux jusqu'à 13h. à 13h. Merci. Merci.